Ok, salut tout le monde et bienvenue ce soir pour cette dernière session de stream sur le DLC Retour à Jurassic Park sur Jurassic Court d'évolution, ce sera la quatrième et dernière session. Ce soir on va continuer de bâtir le parc comme prévu, tout en lançant les derniers dinosaures et tout. Donc on va faire tous les dinosaures du DLC qu'on a à notre disposition à l'heure où nous parlons. Et ensuite demain on fera autre chose, donc certains ont déjà une idée. Donc voilà, donc là je lance le jeu et après on verra ce que ça donne. Donc cet après-midi si certains m'ont vu sur Jurassic Park, rassurez-vous je n'ai pas touché à la campagne 93, j'ai plutôt continué la campagne solo de mon côté parce que je voulais avancer. Donc là j'ai terminé la troisième île, donc pour ceux qui se rappellent, c'était Isla... Isla Takanyu ? Oui c'est ça, Isla Takanyu, donc j'ai un peu galéré parce que je n'arrivais pas à obtenir les 5 étoiles parce que j'avais des petits soucis, j'ai fait toutes les missions. Et voilà, donc ce soir c'est parti. Donc on va continuer, donc on a les 5 étoiles, vous pouvez me dire mais Kaiser tu t'obstines pour rien en fait. Peut-être mais j'ai envie de finir ce parc et de faire tous les espèces de dinosaures. Donc voilà, alors on avait dit qu'il nous manquait, donc on était en train de faire, on a fait l'enclos pour les Baryonyx, c'était le dernier enclos je me rappelle. Les Ceratolas ils sont peinards, là on a les Brachios et tout, donc là ce qu'on va essayer de faire mes amis... Ah, on a déjà une maladie. Ah bah, c'est chez les Ganymium, ça va, comme ça tu pourras me réapprovisionner tout ça. Très bien. Euh, ce qu'on va essayer de faire dans cette première VOD, salut à tous, salut Youtube, on va continuer d'étendre le parc. Donc mon idée ça serait de faire un autre petit enclos ici. Ou plutôt, attends, comme ça, là. On se mettrait plutôt pas mal pour la suite du parc. Alors, donc là, sachant qu'actuellement, je rappelle, nous possédons 18 espèces, donc on a fait l'objectif, donc le succès, ils m'ont été validés quoi qu'il arrive. En plus avec les Pteranodos et les Compso, donc ça monte. Donc là, alors on va retourner dans la liste des Génomes, à l'Heliport Donald Gennaro. Donc là, il nous manque aussi un enclos, donc avec les deux espèces d'ankylosaures, à savoir l'Hoplocephalus et l'Ankylosaur tout court. Salut Momon, comment vas-tu l'ami ? Donc là, il nous faudra qu'on fasse un enclos pour ces deux-là. Donc, je ne sais plus à combien ils vivent, je pense que c'est le même nombre que les Ankylos entre eux, donc c'est 4. Donc ça nous fera un enclos de 8. Il nous reste encore le... Alors, quel espèce d'ankylosaures ? Oui. Apatogre, on a déjà. Baryonyx, c'est bon. Brachio, c'est bon. Serato, c'est ok. Compso, c'est bon. Corito, c'est bon. Ça, c'est bon. Dreyosaure, c'est bon. Euclosephalus, Ererasaurus. Deux Maitriacanthosaures, ce sont des grands carnivores. Des Pachycéphalosaures. Des Protocératosaures. Styracosaures. Donc, normalement, on a nos 7 espèces manquantes. Alors, on va raconter. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah non, on en a que 24 en tout dans le DLC. Bah, c'est bon. On va faire ces 6 dernières espèces au fur et à mesure. Après, on verra. Donc là, déjà, ce que je voulais imaginer, c'est faire l'enclos des grands prédateurs. Ici, vers le centre. Comme ça, on sera bien. J'ai fait une récolte de celle-ci. Ah, oui, c'est vrai que c'est Gilles a eu des complications, on va dire, sur le AC3 et sur le DLC de ce que j'ai vu. Donc, voilà. Ça arrive, tu sais. À mon avis, au moins, il y en a hier qui n'a pas dû aimer ce que j'ai dit par rapport au débat que j'avais lancé sur, tu sais, le débat avec le streamer, le jeu et tout ça. Je ne sais pas si tu te souviens. Il y en a, il n'a pas aimé du tout. Je croyais, il est parti. Il se fait des abonnés de Twitter. C'est comme ça. Je peux comprendre les gens, mais j'ai dit mon point de vue. Alors, on a trois dinosaures malades. Donc, voilà. Je n'ai pas réussi à faire le succès. Je voudrais voir si on arrive ici à faire le succès. La création est un acte de pure volonté. C'est comme ça, mon nom. C'est vrai. Ça serait de transmettre une espèce de chaque dans ce parc. Je ne sais pas si ça marche sur les DLC. Ça, je suis incapable de vous le dire. Donc, déjà, ce que je vais faire, là, je vais préparer un enclos pour les ankylosaures. Les deux espèces. Ça nous fera un gain de temps. Donc, ce sera notre dernière séance ce soir, mon bon. Comme je l'avais déjà annoncé, tu sais. Puis là, j'ai regardé ce qui... Déjà, j'ai vu la dernière vidéo de Troy, là, et qui, quand ils ont présenté le mode historique et tout, il y en a déjà qui râlent encore. C'est comme ça. De toute façon, la communauté, elle sera toujours une éternelle insatisfaite. Il y aura déjà qui sont contents, d'autres mécontents. Mais bon, on fait avec. Nous avons un nouveau dinosaure décédé. D'accord. Je vais préparer tout de suite une nouvelle porte. Justement, là, on pourrait faire un truc. On pourrait laisser un petit test post, justement, pour que les dinos puissent être tranquilles. Ça va permettre, tu vois, comme ça, là, la Jeep, elle vient comme ça. Maintenant, on va mettre de l'eau. Parfait. Quel est le dinosaure qui est décédé ? La voilière, je suppose... Tiens, donc. Donc, c'est le... Terranodon, forêt tropicale. Donc, on va modifier l'apparence. Forêt tropicale. Parfait. Nouvelle mangeur qui a besoin des traits approvisionnés. Alors, là, c'est bien. Et je vais déjà lancer... Alors, les Ankylos, je ne les avais pas encore touchés, je crois. Je sais qu'ils peuvent vivre à 4 entre eux, parce que dans la campagne principale de Jurassic Court, tu les déverrouilles à partir de la seconde île. Et en tout, ils peuvent vivre jusqu'à... Jusqu'à 4 entre eux et 8 totales. Donc, on va voir si ça marche. Est-ce qu'on a les gènes de 93 ? Non, on n'a que les gènes de 2001. D'accord. Dommage. Pas lustre, non. Jungle, non. J'ai testé le gène forêt tropicale sur eux. Ils seront... Ça devrait le faire. On va essayer d'augmenter à fond leur espérance de vie. J'ai eu un 86 passé, j'aurais pas mieux. Ensuite. Pareil. On va passer de 86 à combien ? 108. Je prends... J'ai vu le 135 défiler. Et 155. Voilà. Donc, on va en incuber déjà 2. Et en fait, à un moment, je me suis trompé dans la compréhension d'une caractéristique. On ne l'a pas dans ce DLC. En fait, le bonus d'environnement n'a rien à voir avec le bonus de paléotologie. C'est deux choses différentes. Je pensais qu'en mettant l'environnement, ça a aidé. Alors, ça aide sur la note de l'hypnose, en fait. Mais la paléotologie est exclusivement disponible dans la grande campagne principale, après avoir terminé le DLC de Claire. Pour faire court. Là, il faudrait que j'essaie de choper. Ce que j'aimerais essayer de choper, je ne sais pas si j'y arrive dans cette session, des trois, deux derniers streams, c'est de choper une photo d'un raptor qui interagisse entre eux. Juste pour en faire le succès, je n'ai jamais réussi à faire. Bon. On va espérer un petit miracle. Comme ça, ça ne fera pas de mal. Il y a une voiture, là. Alors, tu vas voir qu'elle a tout fait buggé. Non, c'est bon. En fait, elle a réussi à passer. En fait, ce qu'il faudrait que j'essaie de faire, c'est pour ça que j'ai fait des portes entre les différents enclos sur les côtés. C'est pour limiter ce genre de problème, quoi. Donc là, notre part qui tourne bien. Bon. On voit les fonds. Donc là, c'est du chill, ce soir. On va être tranquille. Donc là, les véhicules les plus proches, c'est ici. Ah, il y a un raptor qui chasse, ici. Allez, hop, vas-y. Hop, il s'est fait la chèvre. Allez, crac. Il a le gène. Je l'aurais mis qu'elle gêne. La peau arrive, d'avouer. Je trouve que ça leur va bien. Un miracle, il le faut sur ces maudites gîtes. C'est ça. Un pteramondon atteint l'âge adulte. Bon, allez. On va inaugurer ça par le... Une espèce qu'on a déjà vue, certes. Allez, mon vieux. La forêt tropicale, c'est pas mal non plus. Des beaux gosses comme ça. La volière signe noir, quand même, elle tourne bien, quoi. Ça y est, ça se bat, là. Ils sont en train de faire des petites curules. Je suis assez curieux au moment de ce que tu m'as dit hier. J'ai hâte, quand même, pour les histoires de curules de territoire. Je trouve que ça serait vraiment réaliste, en tout cas. Un peu comme dans Jurassic Park 2, avec les T-Rex qui chassent les humains, quoi. Parce qu'ils se sont sentis menacés. Ils socialisent, j'aurais pas le temps. Alors, je vais essayer un truc, juste pour voir. Ça y est, les ankylos, on va pouvoir les livrer. Ici. Créer deux nouveaux dinosaures. Ça va être fait, Alan, c'était au programme. Oh, attends. Oups. Conduire un véhicule. Oh. On l'a enfin. Yes. Plus futé que des primates. Elles souriez, les mecs. Et je vais le prendre en screen. Oui, il faudra voir avec le prochain journal des tests pour en savoir plus. Déjà que le truc du personnel, c'est cool. Donc, on va la prendre quand même. On va juste réparer ce baril. Bon, on a réussi à choper deux succès sur ce DLC. J'en suis plutôt ravi. Il leur faut une petite forêt, mais pas de problème, les gars. Laissez-moi juste quelques secondes. Bon, déjà, on va vous mettre les mangeoires pour herbivores XL. Vous serez huit en tout, donc ça devrait le faire. Environnement, on va mettre des arbres. Et je vais mettre un petit panneau. Alors, c'est pour l'ankylosaure. Je l'ai vu passer un moment. Justement, on va avoir un enclos de deux espèces d'ankylosaures. Donc, l'enclos des ankylosauridés, ça sera pertinent. Donc là, les véhicules, attention. Donc là, est-ce qu'ils sont ravis ? Ouais, ils sont ravis, c'est bien. Donc, je vais tout de suite faire deux autres ankylosaures. Comme ça, on aura le groupe complet. Ouais, ça c'est bien, la gestion du personnel. Alors, à mon avis, je pense qu'ils vont le faire aussi pour les autres professions dans le parc. Ce serait tellement cool. Ils ne vont pas laisser qu'à une profession. Je ne les vois pas faire ça, honnêtement. Ils vont le faire pour toutes les... Je pense pour les différentes filières. Donc là, déjà, on va revendre pour combien ? Hop. Est-ce qu'on peut encore explorer ? Ah, merde. On ne peut plus. Et j'ai vendu combien ? Je n'ai pas vendu assez. Dommage. Donc là, les ankylosures, ça va être bon. Donc là, je pense que ce que je vais faire... Ah ouais, on a encore deux grands carnivores. Donc là, je vais faire un petit enclos pour petits carnivores. Un autre là. Et après, ce sera les grands carnivores. Et pourquoi pas mettre les pachycéphalosaures ? Alors, je ne sais pas si ça va convenir. Mais pourquoi pas les mettre avec les stégosaures ? Bon, ce n'est pas une espèce compatible au niveau des époques, certes. Mais ça pourrait être intéressant. Alors, à moins... Je vais revérifier dans la liste des génomes. Est-ce qu'on n'a que des pachycéphalosaures ? Est-ce qu'on n'en aurait pas un autre qui sera intéressant ? Non, on n'en a pas d'autre. Donc là, les pachycéphalosaures, ça va être bon. Donc les prochains, ce sont les zooplocephalus. Et je ne vois pas de blague douteuse sur le sujet, s'il vous plaît. Merci à vous. Et ça m'a fait plaisir de revoir le boîtier, Momon, que tu as montré en photo tout à l'heure sur Discord, au passage. J'avais ce même boîtier aussi à l'époque. Alors, comment va notre CG-Rex ? Il a la forme. Il se promène. Ah ouais, CG ! T'es content d'être la star du... La star du... La star du parc ? La meilleure note, je vous présente. CG-Rex. C'est vrai que je n'ai pas mis de rocher, tiens. Je vais peut-être en mettre 2-3. Voilà. Et c'est CG-Rex qui va faire sa sieste, tranquillou. Notre king CG-Rex, pardon. Alors comment vont nos... Nos deux spinosaures, là ? Mitrandir et Thanos. Ah bah, déjà Thanos est en train de casser la groute dans le poisson. Euh, c'est quoi ce truc ? Bon, allez, hop. C'est trop bon le poisson. Parce qu'à la base, le spinosaure était un dinosaure piscivors. Je l'ai peut-être déjà dit dans une précédente BOD, mais... Suite aux événements climatiques, avant d'éclater l'ataclysme et tout ça, bah, il a dû changer de régime au fur et à mesure. Avec l'assèchement des cours d'eau et tout ça, il s'est attaqué à des dinosaures comme les Ourasinosaures qui sont en Afrique. Pour, bah, survivre, tout simplement. C'est un exemple d'adaptabilité. Là, y est, les deux mitrandir et Thanos, ils vont se chauffer. Ça leur fait pas de mal, hein, tant qu'ils se tuent pas. Alors, ankylosaures... Et... Ankylosaures. Maintenant, on va tout de suite passer à l'autre espèce d'ankylosaures, l'oplocephalus. Alors, lui, l'oplocephalus, je sais plus où on le trouvait, son génome. On va regarder pour essayer de le faire un truc réaliste. Ah, dommage. Ça, il y a un petit truc qu'ils auraient pu travailler, c'est que même si t'avais fini les... les... les génomés de tout, tu pourrais quand même... Alors, regardez ce qui avait été fait parce que là, l'oplocephalus, perso... Alors, à moins que je regarde dans les trucs d'espèces. Donc là, c'est tous les trucs... J'ai fait des trucs, c'est un problème, donc est-ce que c'est pas en lien avec ça que ça soit débloqué. Donc là, les gènes, on est à 28 sur 38. Tous les sites de fouilles, ici, c'est good. Voilà. Les archives, les personnages. Bon, à la Anne-Grant, on le connaît, bien sûr. Tim Murphy, l'ex-Murphy, les petits-enfants de John Hammond. Francklin Webb, quelqu'un qui travaille à part en clair des rings. Et là, les dinos, ils me disent 25 sur 25. Donc, apparemment, on va tirer trop au Canada, les vestiges de l'océphalus. Ah, mais je suis con, je sais pourquoi il y a 25, parce que l'opterranodon, il est inclus dedans. Et comme il est disponible que dans la volière, ok, donc non, c'est bon. Ah, qu'est-ce qu'il y a, menace de dinosaures, ou ça ? Ah, ici, ok, bon, ça s'est calmé. Euh, on est bon, donc, Canada, on a dit. Alors, Canada. Step, non, Aride, non. Si tu es le Tundra, ça ne serait pas déconnant. On va monter à fond son espérance de vie aussi, acétéo-closéphalus. Alors, 106, tu n'auras pas mieux que 106. Ça me va. 128. Et là, on va essayer de trouver la note maximale. 155, j'ai vu. Parfait. On va en mettre deux. Bon, bah, celui que c'est de plus, hein. Ça serait toujours ça de pris. Bon, là, le confort, il baisse avec la tempête, c'est normal. J'espère juste que ça ne va pas durer trop, trop longtemps. Par contre, j'aimerais... Je vais peut-être mettre une porte entre l'enclos des raptors et l'enclos des ankylosaures. On ne sait jamais. Par contre, je vais peut-être faire une boulette ici. Est-ce que je ne devrais pas mettre quand même l'enclos des raptors ? Ouais, si, on va le mettre quand même. Je vais éviter de le foutre dans l'enclos des raptors, il sera capable de me l'attaquer, c'est con, on ne sait jamais. Après tout, le but, c'est quoi ? C'est de faire de l'argent avec ce parc, non ? Et là, notre parc n'est que surpeu... Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vois qu'il y a déjà eu un ralentissement. Peut-être les dinosaures, je ne sais pas, attends. Je vais essayer de dire oui à Ellie, je veux juste voir un truc. Est-ce qu'on a mis dureté des dents sur les dilos ? Par curiosité, hein. Réponse immunitaire, vieillissement cérébral, fibre musculaire réactive. Non, on ne l'avait pas mis. Désolé, Ellie, ce n'est pas contre toi, mais c'est nous. On va essayer de voir s'il n'y a pas un autre contrat intéressant. Peut-être qu'il y a de Malcolm, tiens. Bon, comme ça, ça va montrer un peu Alan et Ellie en même temps. Donc là, est-ce qu'il faudrait que je termine comme succès au niveau des campagnes ? Je parle bien perme de campagne brute. Putain, c'est bien, il se socialise. Il voit un truc arriver. Eh, 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 petite fuitée, elle fait sa star. Tu l'as la référence, Momon, à petite fuitée dans la licence ou pas ? Je pense que tu l'as. Ah, ça y est, les deux océphalus sont arrivés. On va le mettre avec leur cousin. Alors, le océphalus. Ah, ils peuvent vivre plus nombreux que ça, finalement. Bon, pourquoi pas. Après, le remettre dur. Ah, ça... Bon, on va en mettre quatre, tant pis. Mais je pense que, déjà, ils seront ravis d'être avec les autres ankylos. Il a une note à combien ? Ils ont combien de notes ? 87 quand même. C'est pas mauvais du tout. Et le océphalus, on voit les différences, hein. Eh, t'es content ? T'es avec tes collègues ? Ok, d'accord, ici. Bon, bah, c'est pas mal du tout, hein. Là, notre parc est vraiment... On pourrait l'arrêter là, mais bon, moi, je suis là pour aller jusqu'au bout. Donc, on aura les 25 espèces du DLC. Une fois de Von Karstein. Donc, là, on aura combien d'espèces ? On en aura 20. Il nous en restera plus que 4 à présenter. Ah, non, 5. Qu'est-ce que je raconte ? On va dire 5. Donc, il va nous rester à mettre les Hererasaurus. Donc, ça, il me semble que le Hererasaurus, c'est un dinosaure du Triassic. Il nous restera le Glametriacanthosaure. Les Protoceratosaure, les Pachy et les Styrako. Hein, en vrai, peut-être que pour... Non, ici, ça serait ridicule de mettre un bout dans un enclos et de voir qu'un bout là, quoi. Non, ça, ça vaut pas le coup. Donc, là, tu mettrais, admettons, Hererasaurus et Protoceratosaure. Donc, l'un ou l'autre, peu importe. Tu mettra les Styrako avec les Triassic. Ça, c'est certain. Et n'empêche, là, je suis plutôt content. C'est de mes enclos, là, avec les 3 espèces de chaque côté. Ici, Drio, Consos et Apatosaure. Bon, ils sont tous les 3 du Jurassique, certes. Et là, on a Galimimus, Brachiosaurus et Mamanchisaurus. Tiens, d'ailleurs, le Mamanchisaurus, il date de quelle époque ? Tiens, par curiosité. Je le regarde dans la bibliothèque. Ah, dans les archives. Ah, il date du Jurassique supérieur aussi. Donc, il n'y a que le Galimimus qui est, entre guillemets, bon, intrus. Je dis bien, entre guillemets, attention. Galimimus, Galimimus. Lui, il est du Crétacé, donc ça va, quoi. Après, j'aurais pu faire un enclos aussi, juste, bah, Pachy et Galimimus. Ça n'aurait pas été choquant, à la limite. Donc, là, ça y est. Les Zéoclocephalus sont prêts. Parfait. Alors, maintenant, on va faire les Styracos. Comme ça, on aura bouclé la boucle avec les Triceratops. Ok, c'est le dernier herbivore, tu me diras. Donc, on pourrait se laisser un peu de suspense et on ferait les deux carnivores. Euh, ouais, on pourrait faire ça. Bah, tiens, justement, en parlant de carnivores. On va faire les Métriacanthosaures tout de suite. Alors, lui, on l'a retrouvé en Angleterre. Euh, on va tester le style océanique, tiens. Vu que, bon, c'est assez proche des côtes. J'ai vu du 100. Donc là, ça va être 120. 141. Donc, 161. Et là... J'ai vu un 188 passer. Ouais, c'est bien. Voilà. Donc là, on va incuber nos deux nouveaux prédateurs. Eux, ils peuvent vivre par deux, ça je m'en rappelle. Hum... Je pense que là, l'enclos, on va pas s'emmerder. En vrai, je trouve... Enfin, moi, je trouve que c'est pas ça chaud qu'en perso. Voilà, l'enclos des Raptors aux heures. Bon, on va l'éviter. Donc là, comme ça, les Métriacanthosaures... Les Raptors, ça, ils feront pas trop de dégâts, j'espère. Salut, sniper. Bienvenue à toi, comment vas-tu ? Bienvenue, bienvenue en 1993. Donc, on a terminé la campagne hier. Et là, on termine juste tous les... On va faire tous les dinosaures qu'on a disponibles dans le DLC, pour être tranquille. Ça va, ça va, on fait au mieux. Alors, une mangeoire n'a plus de réserve. Où ça ? Chez les Dilophosaures, d'accord. Ça fait des maths pour placer des dinos. Aussi, oui, ça, c'est sûr. On optimise un peu l'espace qui nous reste. Mais bon, globalement, je pense que là, c'est plié. Donc là, on est en train de faire deux nouveaux grands carnivores. Qui sont les Métriacanthosaures. Une espèce assez redoutable. Bon, si ça t'aimus, je vois. Bon, il va les atteindre, les 2000. Perso, j'ai tout fini le jeu d'est-en-ouest. Ah, c'est bien, ça. Et tu es prêt pour jouer à Six Quarts d'Evolution 2 ? Perso, je n'ai même pas fait les modes défi encore. Donc, tu dois avoir beaucoup d'heures sur le jeu, peut-être. Moi, j'en ai 200, mais je n'ai fait que de la campagne. Je n'ai quasiment pas fait de défi, quoi. Il faudrait que je m'y penche là-dessus. Je vais moins faire le moins de défis possible. Je vais moins essayer de jouer tout de suite en mode jurassique pour être tranquille. Et optimiser le nombre de succès, tu vois. J'aime bien chasser les succès aussi. Là, par contre, on n'a pas de porte. Justement, on va mettre une porte ici. Et une autre là. Il me semble que c'est la première fois que tu viens, Sniper, sur cette chaîne. Moi, si je me trompe. Sur ma chaîne, pardon, je dis sur cette chaîne, mais tu m'avais compris dans l'idée. Donc là, on est juste en train de faire ça. Après, je voudrais te demander ton avis, Sniper, pour le DLC Jurassic Park, donc 93, celui-là. Je trouve qu'il est plus facile de conserver les 5 étoiles que sur la grande campagne principale. Salut, Mitrandir, comment vas-tu ? Ah, mais moi, j'ai commencé à labourer aussi, donc t'inquiète. Donc là, tu as loupé juste qu'on a continué de construire le parc. Donc là, on a fait l'enclos des ankylosaures idées. Ça va, ça va, merci. Demain, je vais fêter l'anniversaire d'un poteau. Donc je vais manger chez lui et tout. Je suis plutôt content. Donc là, on a les 4 ankylosaures qu'on voit dans Jurassic Park 3. Je crois qu'on ne les voit pas avant, il me semble. Dans le 2, on ne les voit pas. Dans le 1, ça ne me dit rien. Peut-être dans le 2, j'ai un doute au moment où certains font évader Lino. Et là, on a leurs cousins ou une autre espèce similaire, le Oplocéphalus. J'aime bien son armure. On dirait, quand je vois les ankylosaures, enfin, c'est peut-être bête, ça me fait penser un peu au Tattoo, quoi. Ah, bah tiens, il y en a 2 qui se défient, peut-être, pour le statut d'Alpha. Ouais, il a largement moins de bâtiments, c'est clair. T'as le café, t'as les toilettes, la boutique de souvenirs, l'hôtel. Et le café, les toilettes. Non, t'en as 4, en vrai. Et t'as aussi, bien sûr, les stations de vigilance, quoi. Donc, et voilà. Alors ici, on va tout de suite faire de l'eau. Voilà. Et je vais mettre le... Alors, opération... On va mettre une mangeoire XL ici. Et les chèvres, on va les mettre là. Et là, on va préparer l'arrivée de nos deux nouveaux pensionnaires. Ah, ils sont classes, les zooplocephalus et tout. Donc là, les métriacanthosaures, ça va être la combien d'espèces ? Sur les 25 ? Ça va être... Alors, on va voir si c'est bien la 21e ou la 22e. Les traits blancs, en mode construction, c'est un mode. Où ça va ? Alors, sniper, je joue sans mode. Alors, je ne sais pas de quel trait de blanc tu parles. Est-ce que ça n'était pas lié à des mises en scène, mises à jour ? Je ne sais pas. Genre... Attends. C'est peut-être ça que tu parles ? Avec le relief ? Je n'ai aucun mode sur le jeu. Ça va être une option, peut-être. Je ne sais pas du tout. Ah, Dinomaru, ça. Ah, les trissés commencent à canner. Bon, on va tout de suite les refaire. Je ne sais même pas. Moi, je t'avoue que, comme il n'y avait pas de workshop sur le jeu, bon, à part le Nexus Mod, peut-être, mais... Je n'ai rien... Je n'ai rien rajouté du tout. Alors, toi, tu es dû décéder, repose en paix. Ils ont bien vécu, les trissés, hein. Attends, je vais faire un test. C'est peut-être une option. Je ne sais même plus. Je t'avoue, j'ai toujours eu ça. Alors, je ne sais pas. Je vais peut-être activer un truc sans le faire exprès. Mais je trouve que c'est plus pratique pour voir le relief, tu vois. Comme ça, tu peux mettre un niveau comme il faut. Ah, les maîtrisacontoseurs, ils ne sont pas contents. Ah, ils n'ont pas de forêt, c'est vrai. Bon, on va mettre des séquoias. Ensuite... Des rocs. Ça y est, là, ils sont revenus à la normale. Bah, tiens. Alors, bon, sniper, ton pseudo, je suis désolé, il est un peu long, donc j'espère que ça va te perdre quand même. Je vais choisir une partie. Est-ce que ça va rentrer totalement ? Voilà. En plus, comme tu es un sniper, bah, tu aimes bien shooter, donc, bon, tu as l'instinct de survie, de chasse, de tout ce que tu veux. Donc voilà. En plus, c'est toi l'alpha de ce duo. C'est cadeau. Il pèse combien ? Par curiosité, je regarde un petit peu. Donc, tu as l'as, le gène que j'ai mis, c'est océanique. Alors, attends. Base de données, une gène, je vais regarder. Il fait 2 mètres et 8... Alors, attends. 2 mètres en taille, en hauteur, une longueur 8 mètres, il fait 2 tonnes. Un beau bébé, quoi. Nous avons 2 mangeoires vides. Ok. On envoie une équipe. Donc, ça, c'est facile. Et là, nous avons un trissé qui demande à rejoindre ses copains. Ah, bah, écoute, Dracorex dans le DLC, il n'y a pas, déjà. Et Carno... Carnozaur, peut-être ? Il n'en a pas non plus dans 93, mais bon. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein. C'est une belle espèce. Ah, bah, tiens, justement. Statue pour l'alpha. Ah, bah, hop, tu l'as mis à l'amande, là, ça y est. Il se casse. Bah, maintenant, on va s'occuper, donc il nous reste encore... Alors, c'est toujours 21, ouais. Il nous reste encore 4 à faire. Donc, il nous restera les 2 petits prédateurs. Lui. Et les Pachy. Donc, on va alterner. Donc là, j'ai fait un grand carnivore. Je vais faire un petit perbivore. Je vais mettre tout de suite le Styracosaure au boulot. Donc, on va privilégier... Alors, on va lui mettre le palustre jungle. On va privilégier toujours l'espérance de vie. Certains me diront que c'est mieux la note que l'espérance de vie, mais bon. Après, quand tu cumules... Les compis, je les ai faits ? Euh, oui. Alors, attends, je vais te montrer l'enclos. Et j'ai fait 2 enclos de cohabitation entre 3 espèces. Donc, on est là. Les compis sont là. Alors, je vais t'en choper un. Désolé, j'espère que tu arriveras à voir. Les compis, ils m'étaient demandé dans la campagne. Je ne sais pas si tu te souviens. Donc, les compis cohabitent avec des Driosaurus et des Apatosaures. C'est un enclos fou de Jurassic. J'en ai fait une petite dizaine. C'est quand même... C'est petit, mais c'est vicieux, ce genre d'espèce en masse. Un autre Dino-Can. Bon, là, tu vois que c'est un autre Tricé. C'est un autre Tricé. Ouais, il fallait s'y attendre. Tricé, on va en faire un autre. On va tout de suite déplacer celui qui est décédé. Alors, et pour le Styraco, je ne sais plus si j'avais terminé. Au fait, Kaser, tu connais le jeu... Juste deux noms, m'y te rendira. Après, le contenu en lui-même, je ne connais pas. Alors, 72, j'ai vu un 92 au mieux. Donc, 92, il n'y aura pas mieux. Alors, j'ai vu 114 au maximum. 114, c'est parti. Vers chez moi, on a découvert un Dino. Ah, une nouvelle espèce. Là, j'ai vu 136. Est-ce qu'il n'y a pas au mieux au-dessus ? Non. Ah, 141. Et... J'avais pris quoi pour ça ? Donc, j'avais pris vieillissement cérébral. Ok. C'est 163. Ce n'est pas mauvais du tout. Ah, bah. Ah, bah, s'il y a de la tension dans chez toi, mon vieux sniper. Encore un trissé. Putain. Tous mes trissés sont en train de canner les uns après les autres. Bon, ils auront bien vécu quand même. Bon, là, on va rajouter un nouveau. Donc là, il ne nous restera plus qu'à préparer. Donc là, on a l'enclos parfait pour un groupe de petits dinosaures. Le carnivore, là, c'est pareil. Donc, au cas où, si vous vous demandez s'il n'y a pas de musique, c'est encore une fois, c'est pour éviter de... Il y a la musique du jeu, des films, et je n'ai pas envie de me faire striker. Donc, voilà, je ne mets pas de musique. J'ai mis au mieux les sons des animaux et tout. Bon, on va tout refaire dans le coin. Comme ça, on sera tranquille. Dans le Jura, je n'ai plus le nom. Comme quoi, des fois, la science, ça ne fait pas de mal, des nouvelles choses. C'est qui qu'on n'est pas encolivore ? Ben, nos ceratots, tu vois. Notre trio de ceratotsaurs. Ah, il y en a un qui fait qu'il râle. Bien. On ne va pas le livrer au milieu des visiteurs, on n'est pas fous. Là, c'est l'enclos des Hadrosor. Allez, venez là, toi. Et là, on va commencer l'Estiraco. Ah, merde. Voilà, on va tout réactiver. Par contre, comment on fait ? Le Jura Venator. Alors, comment on fait là-dedans ? Hum. Alors, je n'ai jamais eu le cas. Bon, là, les Raptors, évidemment, il fallait s'y attendre. Équipe de garde ? D'accord, on va essayer. Ah, d'accord, c'est... Ok, non, j'ai compris. En fait, c'est comme si c'était une station électrique, ta reboot. Ok, ben, merci, sniper. C'est gentil. Je n'ai jamais eu le tour, donc j'aurais dû penser avec les reboots de station. Effectivement, ça aurait été cohérent. Et là, on a un nouvel mangeoir à aller s'occuper. Est-ce que notre véhicule est sur place ? Ouais, il est sur place. Si jamais, sniper, tu veux voir d'autres streams que je fais, enfin, d'autres jeux que je fais en Cicord, il faut que tu n'es pas encore abonné. N'hésite pas sur Twitch. Je vais le bienvenu. Demain, au cas où, pour ceux que ça intéresse, je le ferai du Age of Empires 2, définitive édition avec le nouveau DLC. Et je ferai aussi le tirage au sort de ceux qui ont participé. Au moins, ce n'est pas une Jeep à l'enfer. Alors, après, sniper, je ne sais pas si tu as déjà eu le tour avec ce TLC, mais des fois, les Jeeps, il suffit qu'il y en ait une qui s'emboutisse, ou que tu as une équipe de garde ou quoi. Bon, après, avec la config, je peux comprendre. L'attraction s'arrête complètement. Tu as une longue file indienne de Jeep. Et ça, ça arrête tout. Et tu sauvegardes, tu recherches la partie, tout disparaît. Alors, je ne sais pas si tu as déjà eu le tour, mais si c'est un bug qui était récurrent. Ah, justement, attends, 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 toi. Tu as du taf, ici. Donc, les Styraco, ça va être bon. Comme ça, toi, après, tu vas aller t'occuper. Tu vas faire ça, ça. Tu vas revenir comme ça. Tu vas remonter, tu vas me faire tous les enclos au fur et à mesure. En file indienne. Donc là, j'ai toutes les recherches de fête. J'ai fait tous les fossiles possibles et inimaginables. C'est en même cette recherche, comme dans ce DLC. Plutôt cool. Donc ça y est, là, les Styraco, on va aller les faire rejoindre nos amis Triceratops. Genre, ça, ouais. Bon, ça, ça peut, je peux comprendre, tu vois. Mais une fois, ici, alors, je t'explique. Alors, est-ce que c'est... J'avais fait passer ma Jeep ici à mon... Donc, la file, là, elle s'était déjà formée. Et t'as un moment, t'avais deux des Jeeps. Il y en avait une qui s'était rentrée dans l'une dans l'autre. T'en avais une devant et l'autre derrière, tu vois. Et j'arrivais pas à le faire débloquer. Alors, j'ai sauvegardé. J'ai rechargé la partie. Le truc s'était arrêté. Là, il en faut combien ? Il en faut de 2 à 5. Ok, bon. On va en faire 5. Au moins, on sera tranquille. Quand est-ce que j'aurai de la place pour un dernier hôtel au cas où ça va commencer à être compliqué de trouver de la place ? Ouais, ça va être compliqué. À moins que... Non, là, ça passera jamais. Là aussi. Tu as fait un Brachio ? Ouais. J'en ai fait plusieurs, même. Je t'en présente. Ils sont aussi avec les Maman Chizorus. Si tu vois lesquels. Donc, ceux-là. Donc, là, j'ai tout mis. Là, la qualité des graphismes, là, c'est élevé. Il y a juste les ongles que j'ai mis en moyen. Donc, avec ma carte graphique de ma 3070, je peux me le permettre, quoi. Comme j'utilise plus mon jeu pour mon PC pour streamer que pour jouer, tu vois. J'aime bien faire des écosystèmes. Alors, je ne sais pas de quel genre de partisan t'es au niveau de la création de parcs. Si tu es genre à faire des enclos uniques pour chaque espèce. Ou des fois, tu regroupes par famille ou tu fais des trucs individuels. Après, il y en a certains où t'es obligé de faire des trucs individuels. On ne sait jamais. Mais en tout cas, dans JWE2, j'espère qu'ils ne l'ont pas annoncé, mais j'espère que ça viendra dans le développement du jeu. C'est faire que les dinos puissent se reproduire, quoi. Ça serait tellement bien. Ou alors, ils vont nous faire un JWE3, l'aune. Donc là, on n'est pas mal. Moi, je fais des énormes safaris. Oh ! Donc, en gros, tu fais des gros-oncles. Tu fais comment ? Alors, tu fais des gyrosphères, tu fais des safaris genre avec les bus, les jeeps. Ou tu as une autre méthode ? Donc, en gros, toi, tu laisses les dinosars se faire bouffer entre eux, c'est ça ? Ou tu fais plus ou pas ? Je suis un peu prenant. J'écoute un petit peu l'expérience des gens. C'est toujours intéressant. Donc, là, je ne pourrais pas faire plus d'hôtels, malheureusement. Tu sais quoi ? On va le faire nous-mêmes. Comme ça, on va remonter tous les enclos au fur et à mesure. Là, l'idée, ça va être de faire ça. Donc, là, j'ai réussi, avant que tu arrives, je suis un peu j'ai réussi à faire le succès plus futé que les primates. C'était prendre en photo de Raptor qui s'interagissent. Je n'avais jamais réussi à le choper jusqu'à présent et là, j'ai eu de la chance. Ce succès-là, je trouve que c'est l'un des plus chiants. J'ai réussi à choper aussi le succès de faire une photo avec l'équipe de garde quand il y a une variante du Stegosaure 97 qui t'attaque. Ah bah, je ne sais pas, les carnivores, les herbivores et je mange des dinos en pensant à leur bien-être. Ouais, aussi. Moi, je ne vais pas faire des fois, tu sais, par famille de dinosaures, genre tout ce qui est Triceratops, Storosaures, Styracosaures, tu vois. Ouh là 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 ! Merde ! Ils sont combien, là ? Bonjour, monsieur ! Ah, vous n'êtes pas content, effectivement ! Et là, ça sent la merde, il ne faut pas qu'ils se barrent. On a eu un nouveau mort, je pense que c'est un autre Tricer, ouais, c'est ça. Bon, les Tricer vont tout scanner les uns après les autres, bon, il fallait s'y attendre. Donc là, j'ai fait 4 Styracos, donc je devrais refaire un Tricer et un Styraco supplémentaire pour qu'ils soient à 5. Alors, Styraco, Tricer. Le succès, c'est 3 minutes, tu veux dire ? Attends, je crois que je l'ai fait, lui. On va vérifier, tiens. Le second, Alan. Un dino dans le rétro. Faites sur une équipe de Jurassic Park contrôlée manuellement à un Tyrannoseur pendant 3 minutes. Je l'ai fait l'année dernière, apparemment. Je crois que c'est à ce moment que le DLC était sorti. On va essayer d'être celui-là dont tu me parles, je ne vois pas lequel. Par contre, je crois que j'ai fait tous les succès du DLC. Il me resterait peut-être à refaire ce... Alors, celui-là, ce n'est pas sur le DLC de 93, mais traitement radical, éradiquer toutes les maladies d'ici le Nubler Nord en contrôlant manuellement une équipe de garde. Ça, c'est dans la campagne de Claire. Et sachant que la campagne de Claire, elle m'a fait chier plus qu'autre chose, même si je l'ai fait pour avoir les 5 étoiles et juste le bonus. Il me reste encore quelques-uns à aller chercher, donc faire l'émission du Dr. Wu, déjà. Les trucs de bibliothèque. Et je me demande si celui-là, il fonctionne sur ce DLC-là. La création est un acte de pure volonté. Si je fais les 25 espèces, un cubet, oui, c'est ce que je vais faire. J'ai un herbivore, justement. Non, c'est pas ça que je veux faire. Bon, là, on est bien. On va préparer l'un des enclos pour les futures une des deux espèces de petits carnivores qui va nous rester à mettre. Donc, à mon avis, on fera ça dans la deuxième partie de live. Alors, est-ce que, mon cher sniper ou les autres, vous avez déjà joué à Jurassic Park opération Genesis dans le passé ? Là, on a un lac. Wow, il est immense, là, tu me diras. Bon, là, on va virer tous les arbres. Donc, là, on se fera un petit espace pour tout ce qui est protocératosaure ou irérazor, je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. Donc, ça y est, le tricé est prêt. En fait, je me dis qu'ils auront de l'espace au moins après. Le problème, dans ce DLC, alors, je ne sais pas si tu as déjà eu le souci ou tu as peut-être une solution, c'est que quand tu fais le parcours de la visite, tu ne peux pas faire de chemin. Regarde, je te donne un exemple. Obstruction, tu vois. C'est dommage qu'il peut y avoir une idée de mettre genre une espèce de ponton, une connerie comme ça, tu vois. Après, bon, la surpopulation, je suis qu'à 4%, donc ça va, quoi, pour l'instant. Après, j'ai envie que les visiteurs le voient aussi parce que, bon, là, s'ils ne le voient pas, ça va être difficile. Alors là, je vais peut-être mettre du sable. C'est vrai que j'ai très peur de pin. On va mettre un peu de sable comme ça. Et pour les spinos et les baryonyx, comme c'était des dinosaures piscivores, pourquoi pas un peu de sable aussi, tant qu'à faire. Voilà. que ça genre que le spinosur vivait en Afrique, donc pour moi, c'est pas déconnant. Ah ouais, mais ça va être chiant déjà que j'ai galéré à le faire, donc la flemme, je pense que tu pourras comprendre. Alors ça y est, le dernier styrofo. Donc là, normalement, ils sont 5. ça les va, donc là, on a 11 ceratopsides ensemble, ça c'est cool. Là, on en a. Alors, bon, maintenant, on va commencer à préparer l'un des petits carnivores, donc on... Qu'est-ce qu'on va... Alors, on fait lequel, Errerasor ou Protoceratosaurus. J'ai envie de faire le Errerasor, il me plaît bien lui. Je vais le mettre en mode forestier. Ils n'ont pas une grosse espérance de vie de base. Je t'avoue, je préfère, comme c'est des petits Errerasor, je sais que je peux le faire parce que je peux le faire, mais je t'avoue que je préfère. Je préfère les mettre dans des enclos séparés, c'est juste pour compléter tout le tracé, tu vois. J'aimerais juste me fixer cet objectif-là. Comme ça, au moins, ce sera cool. Peut-être que je vais mettre les... Comme ça, ça me fera deux enclos carnivores ici et là et ça complétera le tout. Sachez que je peux le faire. Par contre, avant, je me souviens que dans le passé, on pouvait mettre le Tyrannosaure avec des Raptors, mais suite à quel DLC ou quel patch, tu ne peux plus. Je me demande si ce n'est pas le DLC de Jurassic Park, justement, tiens. Je mettais toujours un T-Rex et six Raptors et après, quand le DLC t'arrive, tu ne pouvais plus. Après, ça peut se comprendre. Ouais, là, ça enjette quand même. Là, tu as nos deux Baryonyx qui se baladent. Donc là, on va terminer le Rerasor. On lui a mis quoi ? Donc, il faut rester. Il faut qu'on regarde le plus grand en termes d'espérance de vie. J'ai vu un 85 passer. Mais les rats, Léo, ils se battront, ce sont des petits carnivores. Comme dans la mission, dans la campagne, quand on te demande, c'est dans la deuxième île, on te demande d'incuber un Raptor à un Divophosaure et de laisser se battre jusqu'à ce que Mors s'en suive pour voir qui va gagner. Mais un grand et un petit tu peux. Ça, je ne sais. Mais bon, là, je te le dis encore une fois, je vais faire deux enclos séparés. un à gauche que je te montrerai et l'autre que... Là, je ne peux pas les RR à Zor. Alors, 98. 107. Alors, je vais revérifier quand même qu'il n'y a pas plus de 107. 127. C'est nickel. Donc là, logiquement, c'est 147. Parfait. Bon, on va en incuber deux déjà pour démarrer. donc là, ce sera les RR à Zor que je te disais et l'autre enclos, je vais le faire ici pour les protos. Comme ça, ça mettra deux petits carnivores, deux espèces de petits carnivores ensemble. Ça connectera là. Là, je fais juste l'enclos et c'est bon. Après, il me restera juste à caser les pachycéphalosaures. Je crois que je sais où je vais les mettre. Je vais les mettre avec les Stegos, même s'ils ne sont pas nombreux, mais au moins, on aura tout. On va huter de les foutre avec un T-Rex. C'est un accident déjà si vite arrivé, vous savez. Alors, pour l'eau, alors déjà, mangeoire. on va mettre une mangeoire XL. Pas mal comme ça. Là, ils pourront les voir. Et là, j'ai commencé à mettre, à étoffer l'enclos avec des arbres. Et bon, ça aide un petit peu à la note du dinosaure. Comme on n'a pas la paléobotanie, ça compense. Les pteres, ils s'échappent s'ils attaquent les visiteurs ? Je pense que oui. Après, pour le moment, je n'ai jamais eu de pteres, donc ils sont évadés pour l'instant. Mais je pense qu'à mon avis, ils attaqueraient. Ça se tiendrait. C'est des carnivores, piscivores, ceux-là. Donc là, on va juste attendre. Alors, ils en sont dans l'incubation. on va attendre le temps que les deux premiers Erasor s'incubent, finissent leur incubation et ensuite, on les livre et après, on terminera la première vie au déla. Dire que d'enjeux. Pour moi, honnêtement, s'ils s'échappent, ils peuvent attaquer. Oh, un avis de tempête. J'espère qu'on n'aura pas un cyclone. Attends, quoi ? Qu'est-ce qu'il a, lui ? Ah, merde, j'ai mis un stir à coup, il ne fallait pas. Oh là là, où c'est la même merde, ça ? Ah, putain, je l'ai mis dans ce temple-là, il ne fallait pas. Ils sont combien, là ? Aïe, 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 vite, 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 vite. Ça va prendre à être vigilant parce que des fois, j'ai fait des petits feilles comme ça, mais bon, là, s'il peut se grouiller, en plus, ça va, il n'y a pas trop de véhicules, pas comme m'a dit tout à l'heure. Donc là, les ray-rasers sont quasiment à terme au niveau d'incubation. Comme ça, on va tout de suite le remettre avec ses congénères et on va réparer tout de suite les grilles. Il est où ? Justement, on va voir si je sais bien viser ou si je tire comme un pied. Je vais le remettre le plus vite possible. Voilà, parfait. Hop, on a calmé l'animal, on va tout de suite le remettre avec ses copains. Et là, les ray-rasers sont-ils prêts ? Ça y est. Donc, je vais tout de suite préparer les prochains. Je sais qu'ils doivent être au moins 4 ou 6, je ne sais plus. Non, ils seront 5 en tout. Regarde. Celui qui vient d'être ajouté, ils sont 5. 1, Regarde, là, il y a déjà 6 trissés, le cinquième arrive. Ils sont 4 là. Donc là, ils seront 11 en tout dans le local, on va vérifier quand même. Et eux, ils sont comment ? Bon, eux, ça va, ils ont l'air de bien le vivre. De 1 à 5. Bon, on va en préparer encore 3 autres, donc il y en a 2 en route. Et là, c'est bon, niveau interaction, c'est good. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie. J'espère que ça vous a plu sur YouTube. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.